salut avec trois matchs importants chacun à leur niveau évidemment dans cette 36e journée qui a commencé avec un joli Lyon Monaco enfin quand je dis joli c'est surtout grâce à Lyon qui a fait un vrai bon match qui avait été pourtant plombé par la mauvaise sortie de Lopez dans les pieds de Ben Yedder dès les premières secondes de jeu et le pénalty transformé par Ben Yedder mais derrière comme trop souvent cette saison cette équipe de Monaco a été incapable de d'enfoncer le clou et et d'offrir je dirais une une prestation digne de son effectif dans un match pourtant extrêmement important pour eux la casette a égalisé sur un bon travail de Barcola avant que 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 Cacré ne donne l'avantage à Lyon sur un but absolument extraordinaire de enfin une action absolument extraordinaire de Cherki avec dribble roulette et tir repoussé péniblement par Nubel voilà que dire sinon que entre le Lyon qu'on a vu à Clermont et le Lyon qu'on a vu ce soir contre Monaco il n'y a aucune explication plausible à un tel un tel changement de comportement pourtant les joueurs étaient étaient les mêmes et voilà c'était un très bon match de de l'OL qui contrairement à ce qu'avait dit Laurent Blanc après la défaite de Clermont n'a peut-être pas abdiqué toutes ses chances de terminer européen. Nantes de son côté n'a pas abdiqué toute chance de se maintenir en Ligue 1 mais c'est encore un peu plus compliqué la tâche en perdant 3-0 à domicile à la Beaujoire contre une équipe de Montpellier qui au moins a le mérite de ne pas fausser le jeu dans ce championnat et qui a joué avec beaucoup de beaucoup d'intelligence ils ont laissé passer le petit orage enfin le orage les gouttelettes nantaises en début de match avant d'ouvrir le score par l'excellent Jordan Ferry qui est un joueur dont on parle pas assez et qui a ouvert le score d'un joli petit tir croisé avant que derrière Nordin qui se découvre à pied gauche ne marque le deuxième but Montpellierain avant que Sacco ne donne à la victoire Montpellieraine des proportions terribles. Voilà maintenant bon c'est vrai qu'Ausserre reçoit le PSG il ne devrait pas non plus prendre une foultitude de points dans ce match mais la victoire de Lille contre Marseille on va en parler bien évidemment là va avoir cette influence de peut-être faire que le dernier match au Serlens n'aura plus aucun autre jeu pour les nordistes et dans un championnat aussi serré ça peut jouer. J'ai oublié mais à coup le pas le troisième but Lyonnais marqué par Cherki Cherki qui fait donc un match magnifique et qui est finalement un petit peu le symbole de cette équipe lyonnaise qui passe du magique à l'ulcérant lui le talent on sait qu'il en a plein il lui faut trouver un peu de constance alors je dis un peu de constance parce que c'est un joueur qui dribble qui prend des risques qui est extrêmement créatif et qui donc dont il faut accepter qu'il soit pas aussi régulier que Benjamin Oegré ou Chotard et puis donc ce soir il y avait un Lille-Marseille extraordinairement important et là j'avoue que à la mi-temps je me disais bon ben Marseille va frapper un grand coup et mettre une vraie pression sur Lens et Marseillais qui menaient au score sur un but de close suite à un bon pressing et surtout des Lillois totalement hors sujet avec une composition d'équipe un petit peu bizarre surtout se priver de Cabela au départ par Fonseca et puis derrière changement de physionomie quasi complet en seconde période avec d'abord la légalisation lilloise sur un pénalty pour une faute de Lopez sur Baléba moi je veux bien tout ce qu'on veut sur Paul Lopez mais je pense que pour un club comme Marseille ça suffit pas je pense que c'est un gardien trop moyen et que Marseille devra songer à prendre plus fort que lui pour progresser la saison prochaine derrière les Marseillais ont cru reprendre l'avantage sur un but d'Alexis Sanchez qui est refusé pour une pointure je pense que je sais pas peut-être que Alexis Sanchez fait du 42 et que s'il avait eu du 41 il aurait pas été hors jeu depuis la première journée et le but refusé à Habib Diallo à Strasbourg contre Monaco je peste contre ces buts refusés pour 2 centimètres qui dépendent trop de la position du révélateur et qui suppriment donc la notion d'être sur la même ligne que le défenseur qui était quand même une des vraies règles du football donc je trouve pas ça normal que ces buts soient refusés mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et derrière Fonseca s'est décidé à faire rentrer Cabela et il a changé le match en déposant un amour de centre piqué enfin piqué, piqué enroulé je sais pas trop du pied droit sur la tête de Bamba qui a donné l'avantage à Lille et pourtant à ce moment-là il restait du temps pour les Marseillais pour réagir mais il n'y a pas eu de réaction et surtout il y a un manque de créativité l'efficacité offensive de l'OM ne dépend que d'Alexis Sanchez puisque Vitinha pour l'instant c'est le remplaçant du remplaçant Wunder on peut pas lui demander de marquer les buts tous les matchs et Malinowski il faut vous dire les choses comme elles sont depuis qu'il est à Marseille c'est Fantomas à part son but en coupe contre le PSG voilà donc dans ces conditions se priver de Payet pour une sanction disciplinaire sachant que Payet au cours de la semaine il a pris 3 matchs de suspension on lui a volé sa voiture donc je pense que c'est pas la semaine idéale pour être super focus sur l'entraînement je pense qu'un petit peu plus de psychologie, un petit peu plus de finesse et se priver d'un joueur qui venait quand même de marquer 2 buts en 2 matchs pour son club voilà je pense que Tudor a beaucoup de qualité mais que d'un autre côté il est buté il est buté voilà les petits amis à demain pour la suite de cette 36ème journée et voir si le PSG se rapprochera du titre encore un petit peu plus et si Strasbourg et Brest pourront profiter de la défaite de Nantes pour être définitivement en Ligue 1 la saison prochaine le petit pouce bleu il est par là le petit pouce bleu je crois parce que moi je vois rien j'ai pas de pouce bleu le petit pouce bleu et on s'abonne bye bye